Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Ouais ça va ? Du coup moi je m'appelle Laurique Ferreri et donc comme Mathieu vient de le dire, on est tous les deux avec Margot et quatre autres personnes installées sur une ferme collective qui se situe à 30 minutes d'ici à peu près, en Ariège, à la limite avec la Haute-Garonne. Alors l'histoire c'est toujours une question vaste, surtout quand on a été appelé au pied levé comme ça et que les tomates attendent du coup sur la ferme, mais pour raconter un peu mon histoire, bon moi j'ai toujours été proche de la nature, enfin une grande passion pour la nature et je viens pas du tout du monde agricole, mais j'ai grandi dans un contexte très rural et j'ai toujours voulu m'orienter vers quelque chose qui a un lien avec le vivant je dirais. Donc j'ai fait un parcours scolaire assez classique, je suis rentré en prépa bio en n'ayant pas vraiment d'idée très fixe de ce que je voulais faire, mais en voulant faire un métier en lien avec le vivant et c'est là que j'ai entendu parler de l'agro, donc de l'agronomie et des écoles d'agronomie en prépa bio et j'ai notamment entendu parler de l'école de Montpellier Supagro et de sa filière axée sur le développement des pays du sud qui est l'institut des régions chaudes à Montpellier et ça, ça me disait vraiment beaucoup parce que j'avais très envie de voyager, j'avais envie de développer des choses en ruralité et puis à l'étranger. Donc je suis rentré dans cette école-là et donc tout mon parcours scolaire s'est axé sur l'agronomie et l'agronomie plutôt tropicale, en tout cas des pays du sud, c'est une appellation assez floue, mais voilà. Et assez vite, dans mon parcours scolaire, avec pas mal de camarades, la grande majorité d'entre eux, on commençait à se questionner beaucoup sur notre légitimité d'intervenant à l'étranger. Donc toujours autour des questions agricoles, c'était beaucoup en gros de la gestion de projets autour de l'agriculture et on se questionnait beaucoup sur notre posture d'intervenant, le fait d'intervenir à l'étranger. Bon voilà, tout un tas de questionnements métaphysiques sur qui on est quand on travaille et quand on travaille hors de sa culture. Et assez vite, en fait, moi je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment envie d'exercer ce métier-là, le métier d'ingénieur agronome, parce que je trouvais ça... je trouvais qu'il y avait trop de terrain, trop de bureaux, au contraire. Et je me reconnaissais pas et j'arrivais pas à trouver une place dans laquelle je me sentais légitime dans ma posture d'intervenant sur des projets à l'étranger, en étant envoyé un petit peu partout dans le monde comme ça pour gérer des projets sans rien connaître ni à la culture humaine, ni à la culture vraiment que j'étais en train de travailler parce que j'y connaissais rien, au cacao, au manioc et à toutes les cultures auxquelles on peut être confronté sur ces projets-là. Et donc, assez vite, le collectif, 5 d'entre nous, 6, 6 actuels, on était en colocation à Montpellier, on s'est rencontrés à l'école d'agronomie et on a, assez vite, on partageait pas mal de ces questionnements et au début c'était le soir, en fin de soirée, autour du feu, on se disait, pourquoi pas une ferme collective, ça, ça nous ferait bien plaisir. Et puis voilà, on recommençait le lendemain matin comme si de rien n'était et puis à la fin de l'école, on s'est vraiment posé la question de manière plus sérieuse, pourquoi pas une ferme collective ? Et voilà, je vais laisser la parole à Margot avant de continuer la suite de l'histoire. Bonjour, du coup Margot, je vais peut-être pas retourner dans mon enfance non plus, mais du coup, en gros, moi, avant d'arriver, donc j'ai aussi fait la même école dont Loric a parlé, pardon, et juste avant, je suis passée par le paysage, avant de me tourner vers l'agriculture plus tôt. Et que dire d'autre sur moi ? Je sais pas. Est-ce que tu peux décrir la ferme, décrir la ferme, justement ? Et du coup, on a, donc voilà, pour faire le lien, c'est un peu avec ces soirées un peu éméchées où on a évoqué ce projet-là, avant de s'installer en Ariège, en fait, on a eu une première expérience collective à nous six, qui s'est passée à l'autre bout du monde, au Costa Rica, et où on a eu la possibilité de reprendre une ferme là-bas, une micro-ferme maraîchère, et donc on est trois à être partis sur les six, et puis en fait, finalement, cette aventure s'est terminée plus tôt que prévu, ça devait durer trois ans, mais en revenant du Costa Rica, on a un peu tous fait le constat que c'est trois mois, enfin non, cinq mois, en fait, ça avait été que cinq mois sur les trois ans, mais c'était super, et on voulait pas lâcher le truc, et du coup, on s'est vraiment investis tous ensemble sur ce projet, donc là, on est en 2018, en gros, et donc à partir de 2018, on a vraiment travaillé le collectif, nos valeurs, qu'est-ce qu'on voulait faire, comment, pourquoi, donc c'était des réunions au moins une fois par mois, je pense, on était tous éclatés aux quatre coins de la France, donc petite logistique, et c'est fin 2020-2021 qu'on est arrivés en Ariège, parce que parmi nous, six, il y en avait deux qui étaient déjà installés ici, et on a commencé à chercher du foncier, et on a trouvé, du coup, la ferme de nos rêves, donc à la Bastide de Baisse-Place, pour ceux qui connaissent, qui sont d'Ariège, donc c'est vers le mas d'asile d'Aumazan-sur-Arise, très proche de la Haute-Garonne, mais encore en terre ariégeoise, et du coup, on a trouvé la ferme de nos rêves, qui, du coup, est sur, en gros, 32 hectares, on a du bâti agricole, un ancien séchoir à tabac, une ancienne étable, des hangars et autres, et la chance qu'on a eue sur ce foncier-là, enfin, sur cette ferme, c'est qu'on a 32 hectares d'un seul tenant, et tout a collé à la ferme. Ce qui n'est pas toujours simple à trouver, donc ça, c'est un grand luxe qu'on a, parce qu'on n'a pas besoin d'aller en tracteur sur la route, ce genre de choses, par contre, il n'y a pas d'eau, et on a des très mauvaises terres, d'un point de vue agronomique. On ne peut pas tout avoir. Et que dire d'autre sur la ferme ? On avait aussi la chance que cette ferme était déjà en bio, donc nous, on avait le projet de s'installer en bio, et donc on n'a pas eu de conversion, donc ça, c'est quand même chouette aussi. Peut-être, Laurique, tu veux compléter ? Oui, non, c'est pas mal sur la présentation de la ferme, voilà, juste sur la construction collective, pour revenir un peu dessus, ça a été un processus assez long, de se lancer, enfin, déjà, de se dire qu'on le faisait, de se lancer sur cette première expérience de Costa Rica, de traverser cette première épreuve collective. Le projet s'est arrêté dans des circonstances pas très chouettes, et du coup, on a continué au-delà de ça, et puis après, on a passé vraiment beaucoup de temps à construire notre collectif avant de s'installer, quoi. Et ça, c'est une particularité, quand même, qui est intéressante, je trouve, à souligner, c'est parce qu'il y a plein de formes d'installation collective, parfois, on a envie de s'installer en collectif, puis on commence à chercher des gens, et voilà, il y a toutes les formes de temps aussi pour s'installer en collectif, ça va parfois très vite. Nous, de notre expérience, je trouve ça très chouette qu'on ait mis très longtemps à s'installer, et à se former pendant plusieurs années avant de s'installer dans ce qu'on avait envie de développer. Comme le disait Margot, on était éclatés aux quatre coins de la France, c'était parce qu'on travaillait, en fait, dans les différents domaines qu'on avait envie de développer sur la ferme par la suite. Juste avant d'entrer dans la question du collectif, peut-être nous dire aussi ce que vous cultivez, c'est quoi, et les métiers que vous avez les uns les autres sur place, comment vous répartissez entre vous six ? Du coup, en gros, on a une ferme, donc 32 hectares, et en fait, il y a deux gros pôles. Il y a un pôle céréalier, c'est pour ça qu'il y a 32 hectares. En gros, il faut compter à peu près 29 hectares qui concernent les céréales, et ces céréales, ils servent à faire du pain et de la bière. Et le deuxième pôle, c'est un pôle de maraîchage avec un verger maraîcher, et l'année prochaine, se rajoutent deux autres ateliers, un atelier de poules pondeuses et un atelier de transformation végétale. Et du coup, sur les six associés de ce projet, du collectif, on est quatre maraîchers et deux céréaliers, mais dans les quatre maraîchers, il y en a qui font de l'arboriculture, qui s'occuperont des poules pondeuses, de la transformation végétale, du pain aussi. Et chez les céréaliers, il y a boulangères et brasseurs. L'idée de ce temps, c'est aussi de faire un peu des ponts avec ce que nous, on vit en tant que collectif dans les oasis, et puis de voir l'intérêt de ces fermes collectives par rapport à des fermes classiques. J'ai envie de vous poser la question, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais est-ce que vous auriez senti de vous installer chacun seul en agriculture ? Ou est-ce que c'était nécessaire pour vous passer le pas de devenir agriculteur ? Et du coup, pourquoi avoir choisi de se mettre en collectif plutôt que seul ? On verra après, évidemment, les contraintes et ce que ça peut rajouter au projet. La réponse est assez courte, non, jamais. Non, je n'ai jamais imaginé m'installer seul en agriculture, je ne l'aurais pas fait. C'est sûr et certain que je n'ai aucune velléité à m'installer seul, ça ne me tente pas du tout. Moi, c'était vraiment l'aventure collective qui me motivait. On dit souvent en rigolant, enfin moi, je dis souvent en rigolant que moi, j'avais vraiment envie de faire un projet collectif avec ces personnes-là que j'avais rencontrées et de construire quelque chose avec eux. On aurait pu monter un magasin de carrelage, je pense que ça l'aurait fait aussi pour moi. Mais bon, il s'avérait que ce qui était très très chouette, c'était qu'on était tous passionnés par l'agriculture. Donc autant monter une ferme qu'un magasin de carrelage. Mais voilà, moi, c'était vraiment le côté collectif qui primait, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On a des envies et des motivations très différentes dans le collectif. Margot, je pense qu'elle va en parler un peu. On n'est pas tout à fait pareil sur cette question. Et voilà, mais non, je ne me serais pas installé seul et pour plein de raisons que vont peut-être développer aussi un peu Margot. Mince, il faut que je trouve une idée. Non, moi non plus, je n'aurais pas pu m'installer seule. Après, dans notre collectif, il y a plusieurs foyers et il y a des couples aussi. Et donc moi, dans ce projet, je suis avec mon conjoint. Et par contre, je pense qu'avec lui, j'aurais aussi pu m'installer juste à deux. Voilà, après, il s'avère que là, on s'installe avec les copains et c'est encore mieux. C'est une force vraiment d'être tous les six. On a des compétences différentes, on a des caractères différents et on a une histoire et un bagage professionnel et personnel complètement différents de tous. Et je trouve que ça donne un super équilibre entre nous tous. On a souvent des gens, des copains, ils sont moins objectifs les copains parce que c'est les copains, mais d'autres gens qui gravitent autour de nous qui nous font souvent la remarque qu'ils nous trouvent beaux juste parce qu'il y a une belle énergie entre nous. Et peut-être que l'aurique aurait fini par nous convaincre de monter ce magasin de carrelage. Mais voilà. Et après, le fait d'être aussi tous les six, donc il y a, je ne sais pas, j'anticipe peut-être des questions de vous tous, il y a une mise en commun économique, d'un point de vue financier. on est tous issus du, on n'est pas issus du milieu agricole, donc on est tous hors cadre familial, c'est le terme qu'on emploie dans le monde agricole. Et en fait, de s'installer tous les six, il y a un aspect financier, on a tous apporté un peu des sous, on n'a pas de foncier de notre côté familial et tout, donc il a fallu acheter, il a fallu trouver des solutions pour ça. Et donc ça, c'est aussi la force du collectif. Et justement, ce que j'ai cru comprendre en préparant, c'est que non seulement vous habitez ensemble pour l'instant, sur le lieu, peut-être nous décrire un peu comment se passe cette double casquette d'être à la fois cohabitant d'un lieu collectif et coassocié d'une structure agricole, comment ça s'organise, peut-être aussi, je pense que c'est des questions qui remontent à la question de la gouvernance, et est-ce que vous séparez un peu cet espace d'habitat, ce que vous gérez dans votre intimité en fait et la partie où vous travaillez ? Il y a beaucoup d'écolieux qui mixent habitat et activité, c'est quand même globalement assez rare que tous les gens d'un même écolieux travaillent sur la même entreprise et donc l'idée, c'est peut-être de voir comment vous, vous vivez ça et s'il y a des enjeux de gouvernance. Alors, c'est assez flou pour répondre parce que nous, c'est très entremêlé pour l'histoire nous, on s'est créé comme collectif agricole pour développer une activité économique ensemble en tant que collectif. On n'avait pas de projet d'habitat collectif, on n'avait pas le projet d'habiter ensemble. Il s'avère qu'on a trouvé cette ferme qui correspondait parfaitement à nos attentes et il y avait une maison d'habitation sur le lieu qu'on a dû acheter avec l'ensemble. Donc, cette question d'habitat collectif, elle nous avait déjà traversé mais on avait plutôt pris le parti de se dire ça facilitera les choses, et ça sera plus simple si on habite séparément et qu'on soit dans nos espaces chacun. Et bon, là, il s'avère que c'est revenu sur la table parce qu'il y avait la maison en plein milieu de la ferme et qu'il fallait bien l'acheter si on voulait cette ferme. Donc, pour l'instant, on habite en colocation mais l'idée, c'est, dès qu'on le pourra, de faire des travaux pour faire trois logements distincts dans cette maison d'habitation et également un habitat léger à l'extérieur ce qui permettra qu'on habite tous sur la ferme mais dans des espaces assez séparés. Et aujourd'hui, c'est quand même très imbriqué cette question de... Enfin, on est ensemble tout le temps dans toutes les activités. On est ensemble dans notre activité professionnelle mais on est aussi ensemble dans notre intimité du coup de la maison. Après, bien sûr, il y a des règles qui diffèrent. Je ne sais pas si tu veux parler un petit peu des règles qu'on se met. J'ai le bon rôle. Non, après, oui, par rapport à l'habitat, on a une organisation aussi pour l'équilibre entre le travail et l'habitat. Donc, c'est des règles de répartition des tâches ménagères, des choses comme ça, un peu bêtes mais elles existent. Elles ont été établies tous ensemble. Elles tournent aussi. Comme ça, tout le monde fait tout. Après, on a aussi sur la charge des repas parce que c'est quelque chose qui est important. Tous les jours-ci, c'est souvent beaucoup plus parce qu'on a des amis qui viennent ou des choses comme la famille. Et en fait, dans notre organisation, en gros, il y a une personne qui va cuisiner midi et soir pour tout le monde et quelqu'un d'autre le lendemain. Ça change par jour et en fait, c'est parce que c'est aussi très lié au travail, c'est que ça nous enlève du temps où si tout le monde devait faire à manger pour chacun, on perdrait une demi-heure, une heure, tous les midis ou tous les soirs à faire à manger. Et donc là, en fait, il n'y a qu'une seule personne qui prend une heure et tous les autres peuvent travailler. Ça, c'est chouette. Que dire d'autre ? Après, donc c'est vraiment deux, là, je rentre un peu dans le juridique, mais on a vraiment deux sociétés différentes. On a une société agricole, un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun, pardon, et la maison a été achetée en SCI. On est actuellement donc six dans le GAEC et cinq dans la SCI. La personne qui est en habitat léger ne fait pas partie de la SCI. C'est un choix qu'on a fait. Voilà. Et après, de manière générale, sur les prises de décisions, on essaye au maximum de faire du consensus. Et si vraiment, on n'y arrive pas, pour l'instant, ça ne s'est pas présenté. On a aussi demandé à plusieurs personnes de faire partie d'un groupe qui s'appelle les grands sages et qu'on peut solliciter pour qu'ils viennent, en fait, faire de la méditation en cas de conflits trop importants entre nous. Pour l'instant, ils sont un peu tristes parce qu'ils n'ont pas de boulot. Mais tant mieux. Et oui, du coup, juste pour redire, ça fait deux ans qu'on est sur le lieu qu'on a repris. Trois ans qu'on est sur le lieu. Deux ans et demi sur le lieu et un an et demi, vraiment, que l'activité agricole existe. Au niveau de la gouvernance du GEC, donc c'est assez différent de celle de la maison. Là, pour le coup, c'est très organisé par pôle. Il y a des référents par pôle de production. Donc, il y a deux référents en céréales qui sont le brasseur et la boulangère. Ensuite, le brasseur est référent de son atelier brasserie, la boulangère de son atelier boulangerie. On est quatre référents en maraîchage et chacun a une autre activité complémentaire des quatre pour avoir aussi une forme d'indépendance qu'on est tous un peu un petit pré-gardé où on peut avoir notre autonomie et notre indépendance sur le projet pro. Donc, il y a un maraîcher qui s'occupe également de la production fruitière. Il y a une maraîchère, donc Margot, qui va développer l'activité transformation végétale, un autre maraîcher qui va s'occuper des poules pondeuses et moi-même, je suis référent en maraîchage et suppléant en boulangerie. Cette question de suppléant, elle est venue assez vite dans les ateliers qui demandent une régularité d'être là absolument toutes les semaines, comme faire le pain, on a besoin d'être là toutes les semaines, produire les légumes ou s'occuper des légumes, pareil. Contrairement à la brasserie, par exemple, on peut s'organiser pour lancer un brassin puis le laisser s'absenter pendant une semaine et donc ces pôles, ces ateliers sur la ferme où on a besoin d'être là en permanence chaque semaine pour produire, il y a toujours un référent et un suppléant pour pouvoir permettre aux référents de pouvoir s'absenter, de pouvoir partir, de prendre des congés, de pouvoir partir en formation et tout ça parce que s'il était seul référent et seul à avoir la charge de ce pôle, il ne pourrait jamais s'absenter. Donc voilà, par exemple, la boulangerie, moi, je n'y connaissais rien mais j'ai été formé par la boulangère et aujourd'hui, on fait les fournées ensemble et donc elle peut s'absenter, avoir des congés et tout ça. Et sur le maraîchage, il n'y a pas la question de référent suppléant puisqu'on est quatre donc il y a toujours suffisamment de personnes normalement pour maintenir l'activité. C'était une des questions qu'il y avait, comme il y a spécialisation dans vos métiers, est-ce que vous pouvez vous remplacer si les deux céréaliers veulent partir ? Est-ce que vous formez les uns les autres pour tourner entre les métiers ? Du coup, je complète juste ce qu'a dit l'orique dans l'idée, c'est qu'en fait, personne n'est indispensable à la ferme. C'est un peu dur pour l'égo mais c'est comme ça. Et donc, alors ça se fait par étapes, on est quand même encore un jeune collectif agricole. Donc voilà, pour la boulangerie, la relève est assurée. Il y a plein de choses où en fait, on peut les différer aussi, surtout en céréales. En fait, il y a deux grosses périodes céréalières, c'est à l'automne pour les semis et en juillet pour les moissons. Donc ça, ils se rendent disponibles à ces périodes-là, ils ne partent pas en vacances à ce moment-là. Et nous, en maraîchage, ça va être le printemps qui est très intense. Pareil, on évite de prendre des congés à ce moment-là. Donc il y a quand même une organisation sur quand est-ce qu'on peut partir, pas partir. On ne peut pas partir à quatre sur les six. Il y a un peu des petites règles comme ça. Et l'objectif, c'est d'être un peu polyvalent. Tout le monde ne pourra pas tout faire et tout apprendre. Ce serait une charge mentale beaucoup trop importante. Mais l'idée, c'est comme l'a dit Laurie, qu'il y a des suppléants pour chacun. En gros, moi, je suis la suppléante en brasserie. La brasserie est en train de se monter. Elle est quasiment sur la fin, donc je n'ai pas encore beaucoup de travail. Et voilà, on échange à ces niveaux-là et je pensais à autre chose. Peut-être dans les règles aussi, il y a la question des couples et donc les couples veulent parfois partir ensemble. Et donc, il y a deux couples sur le collectif, donc quatre personnes sur les six sont en couple avec des gens du collectif. Et donc, oui, il y a aussi des règles sur les congés. On ne peut pas partir plus de deux semaines consécutives à deux. Voilà, en fait, finalement, toutes ces règles, c'est juste pour assurer systématiquement un nombre de personnes minimum sur la ferme pour la charge de travail et aussi de ne pas faire durer trop longtemps, de ne pas être en effectif réduit trop longtemps parce que c'est très lourd pour ceux qui restent. quoi. Et donc, on essaye aussi de ne pas faire qu'il y ait des, je ne sais pas, quatre semaines où quelqu'un reste sur la ferme et pendant ces quatre semaines, à chaque fois, il en manque deux parce qu'il y a eu des vacances qui se sont prises les unes après les autres parce qu'il finit clairement sur les rotules. Merci. Alors, j'ai énormément de questions. Il y a un petit peu répondu mais il y a beaucoup de questions. là, vous avez en face de vous des gens qui montent des projets donc ils ont un peu les mêmes questions que vous, économiques, juridiques, etc. Donc, il y a une grosse demande de savoir, tu as un petit peu dit SCI, GAEC, etc. Donc, voir comment vous avez réfléchi ce montage juridique. Il y a aussi terre de liens dans l'histoire. C'est bien que vous puissiez parler de vos partenaires. Et puis aussi la question du modèle économique, comment vous l'avez travaillé, comment ça se répartit aussi entre vous. la question aussi de comment vous rémunérez le travail, comment vous êtes solidaires entre vous. Peut-être toute cette organisation juridico-financière. Il y a déjà au moins cinq questions là-dessus. OK. OK. Peut-être l'articulation des priorités. Oui. Oui. Alors, du coup, pourquoi GAEC et pourquoi SCI ? Alors, la SCI, on avait contacté la coopérative Oasis pour justement un peu débroussailler toutes les formes de sociétés en collectif. nous, la contrainte qu'on avait, c'est qu'on devait assez rapidement se positionner pour reprendre la ferme qu'on a reprise et du coup, racheter rapidement la ferme. Et du coup, c'est la SCI qui était un peu la société la plus facile et qui correspondait à la maison en l'état quand on est arrivé. C'était une bâtisse et qui à terme serait découpée, etc. Donc, on ne pouvait pas partir sur de la copro, on ne pouvait pas partir. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la question de la SCI. Ça s'est décidé comme ça. pour le GAEC, bon là, c'est du coup une société agricole, il en existe plein d'autres, mais en fait, le GAEC, ça nous parlait bien parce qu'en gros, tous les associés d'un GAEC ont la même place très horizontale et donc nous, c'est ce qu'on voulait. On est un collectif de six, on travaille tous le même taux horaire, enfin, il y a le même investissement pour chacun et tout. Donc, le GAEC correspondait bien à cette définition-là et en plus, le petit avantage du GAEC, il y a un avantage d'un point de vue financier, c'est qu'il existe beaucoup d'aides dans le milieu agricole parce que c'est un métier peu rémunérateur et du coup, voilà, petit truc, le GAEC, en fait, les aides sont multipliées par le nombre d'associés. Il y a ce qu'on appelle la transparence GAEC et ça, pour des investissements, pour plein de choses, ça vaut le coup. Après, et après, du coup, là, c'est aussi beaucoup lié, alors, il y a deux choses, c'est lié aussi parce qu'on est hors cadre familial, donc on n'a pas de foncier, on a fait appel à l'association Terre de Liens, j'espère que tout le monde le connaît, mais en gros, c'est une association nationale qui milite pour préserver les terres agricoles en France, les sortir de la spéculation et donc, nous, il y avait le côté financier, en fait, on a sollicité Terre de Liens pour que Terre de Liens rachète toutes les terres agricoles, donc les 32 hectares, donc ça nous a fait une économie de quasiment 200 000 euros, c'est pas rien. Et l'autre volonté pour nous, vraiment, de passer par Terre de Liens, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on s'installe à 6, c'est une force d'être à plusieurs, mais c'est aussi la faiblesse, on le sait, l'humain, ça évolue, et du coup, on a tout de suite essayé de penser à la fin, et en gros, en fait, nous, on est aujourd'hui locataire des terres, donc on paye un fermage, et en fait, si demain, moi, je veux partir, ou si quelqu'un d'autre veut arriver, c'est pas 200 000 euros de terres à racheter, c'est un loyer à payer, et donc c'est très simple, et donc pour nous, ça, c'était très très important de faciliter les départs, et aussi, il y a une dernière chose, c'est que du coup, ça nous allait très très bien que ces terres, elles ne puissent plus être revendues, parce qu'une fois que Terre de Liens a acheté ces terres, elles ne seront jamais revendues, nous, on ne pourra jamais les racheter, et n'importe, enfin, personne d'autre non plus, et ça reste en bio, jusqu'au bout, et donc ça, c'était très bien. Il y avait vraiment une forme juste là-dessus, sur le fait de, de ne pas revendre les terres, que les terres ne soient jamais revendues, des questionnements, et qui tournent beaucoup dans les collectifs agricoles aujourd'hui, et notamment avec les nouvelles formes d'installation en CIC ou en SCOP, autour de sortir de la spéculation foncière, mais pas que, et de se dire que, une fois qu'un outil de production, que ce soit la terre, des bâtiments et tout ça, ont été payés par le travail qu'on a fourni, pourquoi aller leur redonner une valeur, une fois qu'on part, et pour les revendre, et les revendre inlassablement, ces terres, elles ont été revendues un nombre de fois incalculables, et en fait, une fois qu'elles ont été payées, pourquoi les payer, et amortis, et que notre travail nous a permis à la fois de vivre, et de payer ces terres, pourquoi aller toujours les revendre, et donc, on voulait sortir, en tout cas, sur une partie du modèle, de cette spéculation foncière, quoi. Et pour le coup, on ne l'a pas fait pour les bâtiments, je pense qu'on aurait pu trouver des solutions aussi, alors je ne sais pas si on a tous la même sensibilité vis-à-vis de cette question, mais il y a aussi une forme de protection, par la suite, en se disant que le travail d'agriculteur, il n'est pas rémunérateur du tout, on ne sait pas vraiment, enfin, on met pas mal de sous dans ce projet, ça ne nous permet pas de vivre aujourd'hui, enfin, de se tirer un salaire qui nous permet de vivre, et donc, il y a quand même une forme de sécurité de se dire que les bâtiments, par exemple, on pourra les revendre, et ne pas partir avec rien, voire avoir perdu de l'argent dans ce projet-là, quoi. Voilà. Oui, c'est pas partagé par tous. Mais du coup, je rebondis plutôt sur la question de la rémunération, donc, aujourd'hui, on est tout jeunes, parce que c'est notre, du coup, deuxième année de production, on a fait le choix, nous, dans notre installation agricole, de mettre en place un outil de production performant très rapidement, donc, d'investir. Pour investir, il fallait des sous, du coup, les sous, il y a eu des aides à l'installation, ce qu'on appelle les dotations jeunes agriculteurs, les DJA, qui sont des aides européennes, où on est tous les six à les avoir perçues, donc, ça, c'est non négligeable, et après, on a fait un emprunt bancaire pour la partie agricole. Et ça a perdu des demandes de subvention, toutes celles qu'on pouvait avoir, pour permettre d'avoir cet outil de production performant, alors, l'objectif, c'est de ne pas s'user dès le début, donc, c'est vraiment un choix qu'on a fait, il y en a d'autres qui décident de s'installer de manière progressive, voilà, je ne vous conseille ni l'un ni l'autre, j'en sais rien, vous ferez comme vous le voudrez, si vous avez envie de ça, mais en tout cas, chez nous, c'est ce choix-là qu'on a fait, et du coup, c'est aussi pour ça qu'on ne se rémunère pas encore, on a monté un prévisionnel, donc, l'objectif, quand même, de notre ferme, c'est de nous rémunérer, l'objectif, c'est de, au bout de quatre ans, qu'on se dégage tous les six, un SMIC, aujourd'hui, on ne se dégage rien, mais on a cinq semaines de congés par an, par associé, on ne travaille pas les week-ends, on a juste les astreintes, qu'on réalise, donc, ouvrir les serres, arroser, ce genre de choses, et, il y a de l'autoconsommation, parce que, du coup, on fait notre pain, notre bière, et nos légumes, et bientôt nos fruits, et du coup, voilà, pour les objectifs de rémunération, c'est ça, a priori, on est quand même en bonne voie, pour les atteindre, c'est quand même, on va se payer, et dans tous les cas, en tout cas, nous, ce qu'on a vraiment aussi voulu, c'est que si le modèle qu'on a mis en place, ne fonctionne pas, pour nous rémunérer un SMIC, alors l'objectif, c'est d'atteindre huit semaines de congés par an, voire neuf, on préfère en fait, plus avoir de congés, que de se rémunérer, si en tout cas, le modèle qu'on a mis en place, ne nous permet pas ça, on se posera vraiment des questions, et s'il faut le changer, ou l'arrêter, ce sera peut-être, une des finalités, ce n'est pas l'objectif, on va se battre pour y arriver, mais voilà, et je ne sais plus, s'il y avait comme autre question, un peu par rapport à ça, Oui, juste, non, pour le problème mécanique, le GAEC va vous verser un salaire, et vous voyez que ce salaire, que vous encaissez à titre individuel, vous allez pouvoir payer les charges, de la SCI, et de votre lieu de vie collectif, c'est ça l'idée, il y a l'articulation entre les deux ? Oui, du coup, je n'ai pas dit pour la SCI, là, ça a été un achat, la maison actuelle, elle a été achetée sur fonds propres, parmi tous les associés, donc il n'y a pas eu d'emprunt bancaire de ce côté, donc on a, aujourd'hui, nous, la sécurité d'avoir un toit, et pas de charges de locatives et autres, en tout cas, donc c'est aussi ça qui nous permet de ne pas nous rémunérer tout de suite, ensuite, quand le GAEC sera en capacité de nous rémunérer, ce sera un salaire comme si on était salarié ailleurs, quoi, et ça, il nous permettra de, en gros, on a beaucoup de travaux de rénovation à faire sur les maisons, donc il va nous falloir des sous, donc ce sera pour ça, et aussi l'idée, du coup, de ne pas avoir acheté les terres et de ne pas pouvoir les revendre, parce qu'en fait, c'est souvent ça qui se passe dans les modèles agricoles classiques, c'est que la retraite de l'agriculteur, c'est les terres qui sont vendues par la suite. Nous, le pari qu'on fait, c'est, du coup, de ne pas avoir dépensé une somme importante ou de ne pas avoir emprunté pour les terres, mais de pouvoir se rémunérer rapidement, se rémunérer rapidement, pardon, voilà. Et le loyer terres de l'eau ? Le loyer terres de l'eau, c'est un fermage qui est, j'ai perdu le terme, mais il y a des décrets départementaux, et du coup, il y a une grille, ce serait le même fermage qu'on paierait à un autre propriétaire, en fait. Alors, il est un tout petit peu majoré parce que c'est terre de lien. Et on paye aussi un truc qui ne se fait pas couramment dans un fermage, c'est le propriétaire paye la taxe foncière de sa terre et nous, on paye un fermage, un loyer, enfin, comme un appartement ou comme quoi que ce soit. Et chez Terre de lien, on paye un fermage qui correspond au montant que tout le monde pratique et qui est très encadré. mais en plus de ça, on paye la moitié de la taxe foncière. Donc, c'est finalement un fermage qui est assez cher pour un fermage chez Terre de lien, oui. Mais il y a de l'accompagnement, j'imagine aussi. Et d'ailleurs, c'est une question qui a aussi, donc, votre lien avec l'organisation agricole, donc là, il y a une question sur la SAFER, quel lien il y a avec la SAFER, comment les institutions agricoles prennent votre projet qui est quand même encore assez innovant, j'imagine, dans le paysage arriégeois. Voilà. Est-ce que vous êtes accompagné par eux, soutenu, là ? Comment ça se passe avec les institutions ? Je commence sur certaines institutions et puis tu parles de la SAFER parce que j'en sais rien. Moi, je fais partie de ceux qui sont arrivés après. On a eu des arrivées décalées sur le collectif. On a été deux arrivées un petit peu en décalé parce qu'on était engagés ailleurs. Donc, on est arrivés un an après. Donc, moi, je suis arrivé plus tard, donc je n'ai pas trop eu de lien avec toutes ces questions de SAFER au moment de la transmission. Donc, c'est plutôt Margot qui en parlera. Au niveau des autres, tous les organismes agricoles, oui, on est accompagné de la même... Je pense notamment à la Chambre d'agriculture. Donc, c'est la Chambre d'agriculture qui porte beaucoup de choses dans l'installation quand même, tous les prévisionnels économiques. On peut le faire seul, son prévisionnel économique quand on demande la DGA, la dotation jeune agriculteur. Mais c'est quand même très compliqué. Ce n'est pas du tout la voie royale. Il faut quand même s'en sortir. Ce n'est pas évident du tout de comprendre ce qu'on attend de nous, en fait, et ce que les services instructeurs, du coup, à la fin, vont attendre de nous. Donc, c'est quand même... Enfin, il y a quand même... C'est très, très, très majoritairement la Chambre d'agriculture qui fait ses prévisionnels économiques. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est dans une forme de projet qui n'est pas classique du tout parce que, enfin, vraiment très souvent, on s'est dit mais ça ne correspond pas du tout à notre projet. Ce qu'il nous propose, c'est... Enfin, on est quand même sur une institution qui a l'habitude et qui est spécialisée dans l'accompagnement du modèle agricole le plus classique. Et donc, c'est vrai que ça pose quand même des... Souvent des questionnements, des incompréhensions, pas mal. Et oui, voilà, ce n'est pas toujours évident. Et puis même après, au-delà de la Chambre d'agriculture, les services instructeurs, c'est des projets qu'ils ne voient pas très souvent et donc, il y a plein de questionnements et parfois même des inédits quand on s'installe où le cas n'est jamais arrivé. Je n'ai plus d'exemples en tête mais je me souviens d'un ou deux exemples où ils étaient là. Bon, le cas n'est jamais arrivé. On ne sait pas. Ah si, récemment, donc moi, je suis arrivé avec une autre personne plus tard et donc on a demandé notre DGA en décalé par rapport au cadre qui s'était installé précédemment et donc on donne tous les papiers DGA donc il y a un nombre de papiers incalculables pour la demander à la région parce que maintenant c'est la région qui instruit ça et là il nous demande le bail des terres donc nous on donne le bail qu'on a auprès de Terres de Liens et là, ça n'est jamais arrivé on ne connaît pas cette structure on ne sait pas qui c'est et c'est jamais arrivé qu'un porteur de projet ne soit pas dans une forme de fermage classique parce que du coup les baux ne sont pas au nom du GAEC mais sont des baux en notre nom propre et voilà et donc là situation un petit peu inédite donc voilà et c'est parfois souvent pas très facile le débat et souvent on ne sait pas et du coup nous on répond on ne sait pas non plus et voilà et ça peut durer assez longtemps parfois au téléphone jusqu'à bon il y a plein de voix d'issue de ce genre de choses après du coup là par exemple par rapport à la DGA petite précision c'est en Ariège que c'est porté par la chambre d'agriculture mais dans d'autres départements il y a d'autres structures qui peuvent porter cet accompagnement et d'ailleurs en Ariège maintenant une autre va pouvoir le faire et heureusement ou malheureusement parce que normalement c'est le rôle de la chambre d'agriculture de répondre à tous les agriculteurs d'autres structures associatives existent sur le territoire français donc il y a les ADR je ne vous fais pas tous les acronymes mais les SIVAM et les ADR par exemple et c'est des structures avec qui on va pouvoir travailler alors plutôt suivre des formations avec eux ou faire partie de groupes d'agriculteurs sur des thématiques les couverts végétaux par exemple la filière brassicole des choses comme ça et après nous le gros gros partenaire qu'on a dans notre ferme c'est avec une association qui s'appelle la TAG l'association Tarnesse d'agriculture de groupe qui est donc passée dans le Tarn à Albi et en fait ce sont deux salariés qui sont dans cet assaut et qui font la médiation de groupe et en fait Virginie elle nous suit depuis deux ans et demi trois ans même je pense on la voit trois quatre fois par an et en fait elle entretient notre collectif sur le côté humain et en tout cas nous sur notre projet collectif c'est la personne avec qui on a le plus d'échanges et qui est essentiel à notre survie et juste pour finir je vais revenir sur la SAFER en tout cas dans notre cas à nous de transmission il y a une volonté de ne pas passer par la SAFER sachant en fait parce qu'il y avait une vente en deux temps de la ferme la vente du coup des bâtiments qu'on a acheté dans un premier temps donc avec le GAC et la SCI et la vente ensuite à Terre de Lien du foncier et il y avait un risque en fait d'avoir 32 hectares comme ça tout seul qui se vendent sans bâtiment qu'il y ait préemption et du coup on a échangé avec la SAFER mais en tout cas c'est pas passé par la SAFER la vente parce que la SAFER peut faire ça après toute vente agricole passera par la SAFER à un moment pour s'assurer que les porteurs de projets ou les gens qui vont reprendre sont bien des agriculteurs Merci pour signaler que j'ai beaucoup de questions donc n'en posez plus si vous voulez que je les pose ça approche quand même de la fin il y a des questions un peu personnelles pour vous deux je pense des gens qui ont peut-être des questions par rapport à leur propre parcours aussi est-ce que vos études ont été utiles quel lien vous vous faites avec que vous avez appris à Supagro vous avez été correctement formé et aussi ça a été un petit peu dit je crois que je parlais du Costa Rica mais entre justement cette installation et vos études voilà quel était un peu votre parcours vous l'avez un petit peu dit mais peut-être généralisé est-ce qui a été vraiment nécessaire avant de se lancer en quoi est-ce que cette expérience était vraiment indispensable allez je commence changer oui les études les études en gros en école d'agronomie on n'apprend pas du tout à cultiver à produire moi des légumes par contre on apprend à travailler il y a plusieurs on apprend à trouver de la ressource à rédiger des dossiers de subvention on apprend beaucoup de choses de ce genre et en fait nous dans le cadre de notre installation on a aussi fait le choix de porter beaucoup de choses donc toutes les aides on les a portées nous on les a cherchées monter les dossiers tout parce que tout ça on peut demander à la chambre d'agriculture de le faire en payant donc voilà nous on a fait ce choix là et du coup voilà pour moi l'école ça a été ça après ça a été aussi des compétences à analyser comprendre un système à s'adapter à se poser des questions à être critique c'est ce que disait l'orique au début cette légitimité à partir c'est parce qu'on s'est questionné et donc pour moi ça c'est vraiment la richesse de notre formation et voilà mais par contre elle n'est pas du tout suffisante pour s'installer en tant que paysan et du coup c'est pour ça qu'on a aussi après le Costa Rica on s'est dit tranquille on va aller travailler on va aller être ouvrie agricole on va être tout ça et du coup moi mon mon cursus on va dire ça a été de être ouvrie agricole chez des maraîchers bio j'ai aussi bossé dans un jardin de cocagne pour ceux qui connaissent donc c'est un jardin qui fait de la réassertion professionnelle par le maraîchage voilà plein de après dans des structures associatives qui font du développement agricole en France et voilà toutes ces expériences elles étaient nécessaires pour se sentir légitime à s'installer en tant que paysan de mon côté oui je trouve que les études ont été hyper utiles et je pense qu'aujourd'hui si mon projet plus jeune avait été de m'installer paysan je referais exactement la même chose je ne choisirais pas du tout un parcours différent Margot l'a un peu dit je trouve que l'école en tout cas l'école qu'on a qu'on a faite nous a apporté énormément de compétences qui sont très transversales et très intéressantes voilà bon Margot on a un peu parlé et puis voilà d'être c'est aussi une école je trouve alors elle est peut-être spécifique enfin c'est peut-être assez spécifique mais qui nous a pas du tout conditionné je trouve bon pas du tout c'est un grand mot bien sûr mais peu conditionné parce qu'on était très critiques vis-à-vis de nos propres études notre légitimité et d'aller faire du développement dans les pays du sud et c'est une question qui était vraiment très souvent mise en avant lors des cours et on en discutait beaucoup et c'était vraiment très intéressant quoi et donc donc ouais non l'école a été hyper utile et moi je trouve qu'aujourd'hui on se focus quand même beaucoup quand on veut s'installer sur le côté production on va aller se former au maraîchage et puis s'installer si on veut faire du maraîchage alors c'est peut-être très personnel comme avis mais moi je trouve que c'est pas du tout la principale chose qu'il faut apprendre en fait techniquement à produire et notamment quand on est six je trouve en collectif en fait on trouvera des ressources entre nous six pour apprendre se confronter les uns les autres pour apprendre aller chercher de l'information et puis on trouvera les ressources en fait pour arriver à produire mais derrière une fois qu'on a produit il faut savoir vendre ce qui est quand même une compétence complètement autre il y a une charge administrative qui est énorme dans l'agriculture aujourd'hui même j'ai rencontré des paysans beaucoup plus âgés qui sont dans des modèles beaucoup plus classiques me disent c'est un tiers de mon temps quoi je fais de l'administratif nous je dirais qu'on passe au moins un tiers de notre temps à faire de l'administratif et après en collectif toute la dimension humaine c'est quand même des compétences qui sont beaucoup beaucoup plus dures à acquérir je trouve que de produire des patates même si c'est ça aussi ils sont lots de compétences techniques mais voilà je trouve qu'il y a plein d'autres compétences qui sont vraiment vraiment intéressantes à développer et je dis pas qu'il faut pas du tout se former au niveau de la partie production mais que c'est pas non plus le coeur de tout ce projet là quoi et on a vite tendance à se focaliser là dessus quoi et moi je dirais bah non en fait c'est aussi aussi important d'aller vous former sur les relations humaines sur la comptabilité de l'administratif que de que de savoir faire enfin gérer des plantes tomates pour qu'elles produisent quoi je pense que là les gens sont convaincus là dessus merci avant de passer à des questions un peu plus générales sur le paysage agricole il y avait une dernière question un peu vraiment sur votre projet comment la population agricole ou non a réagi à l'arrivée de votre projet au fait que ce soit assez innovant que vous soyez si jeune pas issu du milieu agricole etc comment ça se passe l'intégration dans votre commune et puis dans les instances agricoles peut-être du coup je vais en parler vu que je suis arrivée avant l'orique on avait très peur de ça et en fait déjà on a eu la chance de tomber sur des sédans en or ceux qui nous ont donc transmis leur ferme qui étaient assez sensibles déjà en bio assez sensibles à ce qu'on leur proposait en fait ils ne voulaient pas que ça reparte à l'agrandissement les terres il y avait vraiment une volonté d'installer des jeunes et alors pas forcément un collectif à six là il s'est avéré que quand on a visité le lieu il y avait un autre collectif que le nôtre qui était intéressé donc ils étaient là waouh ok et du coup en fait déjà on a eu cet accueil de cette famille qui a été hyper chouette c'est une famille arriégeoise depuis X génération des arriégeois et en plus la chance qu'on a eu c'est que le sédan lui travaillait dans une entreprise d'irrigation et donc connaissait tous les agriculteurs du coin donc on a été en fait présenté sans être là mais un peu à tout le monde en disant c'est les repreneurs de machin c'est les repreneurs machin donc voilà il y a eu ça après bah oui on a eu des petites remarques de ouh bah moi j'aurais pas fait ça bon alors on sait qu'on nous a regardé faire du tracteur n'importe comment enfin voilà des choses comme ça parce qu'on a dû apprendre à faire du tracteur mais globalement on a eu un assez bon accueil on a aussi été vigilants là dessus à inviter assez rapidement tous les gens de notre rue donc les plus proches pour se présenter de vie de voix leur dire bah qu'est-ce qu'on va faire comment pourquoi qui on est et bah je pense ça ça a été bien perçu par les voisins et après dans notre vallée on a une assez bonne dynamique sur l'installation quand même de jeunes paysans quoi et encore plus dans notre village où bah on est 14 paysans bio dans le village bon on est 6 donc mais sur 380 habitants c'est quand même pas mal et donc il y a aussi une bonne dynamique dans le village qui fait que bah ça boule et c'est chouette quoi enfin nous on est quand même sur un projet assez classique de production agricole finalement on est pas sur quelque chose où on essaye de sortir on est finalement enfin en toute honnêteté très dans le système on s'est installé avec des gros emprunts bancaires auprès d'une très vilaine banque parce qu'on a pas eu le choix on a voulu faire mieux mais c'était difficilement possible on est sur un système où vraiment c'est une activité économique on fait fonctionner une ferme exactement comme une entreprise on produit pour pour se tirer un salaire et voilà après il y a toute la dimension éthique qui vient s'ajouter à notre projet comment on veut produire donc oui on produit en bio avec le label bio avec ce que ça vaut on va plus loin je pense que le cahier des charges du label bio on cherche à avoir toute une réflexion sur la biodiversité sur la ferme voilà et donc oui je pense que notre modèle est vraiment viable et généralisable voilà après la vraie difficulté de la viabilité je trouve de ces modèles et de les généraliser c'est quand même la vie collective c'est pas une envie ou pas une possibilité pour tout le monde et c'est une vraie complexité à gérer je trouve que le challenge de ces fermes là est vraiment là mais pas sur le modèle économique et sur la sur la possibilité de faire vivre une ferme comme ça quoi c'est vraiment sur comment faire vivre un collectif et ça c'est il y a quand même assez peu de recul assez peu ça c'est très très à la marche quand même donc la difficulté pour moi est plutôt là oui après le côté alors nous forcément on connaît plein d'autres collectifs parce qu'on participe aussi à des événements comme cela mais de fermes collectives donc on a l'impression que tout le monde s'installe en collectif dans l'agricole et ce qui n'est du coup pas du tout le cas ça reste très très infime comme part d'installation par contre alors moi personnellement je trouve qu'il y a un réel enjeu derrière cette forme d'installation parce qu'en fait pour beaucoup nous ça a été aussi une des raisons pour laquelle on s'est installé à plusieurs c'est qu'on voulait avoir une vie à côté donc on voulait des week-ends on voulait voir d'autres gens on voulait un peu de congés et ça quand on s'installe tout seul ou même à deux c'est plus compliqué donc pour moi il y a un enjeu derrière des installations de ce type après elles peuvent prendre d'autres formes que la nôtre nous tout est en commun donc on a tout mis en commun l'argent au début mais on se rémunère aussi enfin tout le travail toute la rémunération du travail est répartie entre nous six il y a d'autres fermes collectives où en fait il y a le lieu qui est collectif il y a un peu d'entraide notamment sur la commercialisation des choses comme ça mais par contre c'est des entreprises individuelles ça existe aussi voilà il y a d'autres modèles pour moi il y a un enjeu pour que ça puisse être généralisable il faut d'autres modèles il faut tous les modèles mais il y a un enjeu sur la question de la transmission justement parce qu'en fait nous on a eu la chance de tomber sur des sédants qui n'ont pas eu peur de voir si personne reprend leur ferme qui ont accepté que Terre de Liens rachète le foncier enfin qui ont accepté beaucoup de choses en fait parce qu'ils étaient un peu convaincus mais ce n'est pas le cas pour tous les sédants ça fait peur de transmettre une ferme peut-être familiale sur cinq générations son bébé qu'on a à chéri etc et du coup pour moi il y a un enjeu là d'accompagner les gens qui veulent transmettre et comme disait Laurique sur le côté humain ouais merci non mais très bien il y a une personne là qui m'a donné son contact pour être mis en lien notamment parce qu'elle s'occupe de lycées agricoles voilà d'ailleurs s'il y a des choses à en dire est-ce que vous êtes arrivé dans des lycées déjà ou autre pour raconter un peu votre projet non pas encore et peut-être avant d'aller vers la dernière question juste parce que donc là les écolieux en fait vous êtes un écolieux quelque part vous habitez à plusieurs etc c'est vrai que vous pour l'instant c'est le même collectif qui habite et qui travaille ça pourrait même être dissocié un jour des gens qui pourraient habiter sans travailler sur place ou réciproquement est-ce que vous avez des messages que vous nous faites passer nous en tant qu'écolieux sur votre réalité sur ce que vous entendez aussi dans les milieux des fermes collectives qu'est-ce qui se dit comment créer des ponts entre ces réseaux est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent sur le pont parce que évidemment oasis tiers-lieu habitat participatif fermes collectives mettre sur le collectif comme une source finalement de solutions à beaucoup des enjeux aujourd'hui est-ce que vous avez des choses à nous raconter là-dessus et peut-être aussi de témoigner peut-être au-delà de votre projet d'autres fermes collectives est-ce qu'il y a des vous sentez des ponts à créer avec ce que vivent les éco-villages en général ? Oui je pense que les ponts ils sont évidents on vit dans une enfin on a choisi une vie qui est une forme de vie collective ce qui est très rare et pas commun du tout donc donc oui je pense que des ponts il y en a mille à faire sur qu'est-ce 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 qu'une forme de vie collective sur je pense notamment à l'humain comment on gère l'humain en collectif et comment on se gère en tant qu'humain en collectif oui il y a des ponts énormes à faire j'imagine qu'il y a aussi des ponts à faire autour de et des liens à faire entre des systèmes productifs comme des fermes qui sont là pour produire de l'alimentation et à grande échelle et des formes et des formes collectives qui sont plus dans une forme d'autoproduction et de production nourricière pour le lieu je pense qu'il y a plein d'échanges à faire là-dessus et puis imbriquer ces modèles là et de manière plus générale et aussi pour revenir un peu à la question d'avant sur la viabilité et la pertinence un peu de ces fermes dans le modèle agricole moi je trouve qu'elles répondent quand même à beaucoup d'enjeux du mal-être agricole actuel et donc ça a vraiment vraiment sa place et c'est d'autant plus viable j'ai parlé un peu de l'aspect économique mais en fait le nombre d'agriculteurs qu'on connaît qui ne prennent absolument jamais de vacances ceux qui n'ont pas de week-end qui du coup c'est quand même très difficile d'avoir une vie familiale une vie sociale de manière générale et ça crée un profond profond mal-être on a parlé aussi de nous des compétences très complémentaires qu'on avait ce qui nous apporte une force qui consolide notre modèle économique aujourd'hui il y a énormément d'agriculteurs seuls ils ne s'en sortent pas quand il faut qu'ils fassent à la fois la production et de l'administratif et de la vente en fait on ne peut pas avoir toutes ces compétences-là au bout d'un moment sauf qu'à plusieurs on peut les avoir ou en partie et en fait ça apporte un épuisement moral du monde agricole et qui conduit à des drames et beaucoup trop et donc oui les formes de vie collectives répondent vraiment à ces enjeux-là beaucoup et c'est sûrement ce que Perrine venait nous partager un peu aujourd'hui serait venu partager c'était autour de ces questions-là comment le collectif peut être une forme d'avenir de l'agriculture juste une question on aime bien ici comme c'est beaucoup de lieux qui ont 10 ans 15 ans on aime bien partager nos erreurs parce que c'est là qu'on apprend on me demande si vous auriez trois erreurs à ne pas faire vous êtes encore un collectif assez jeune mais voilà est-ce qu'il y a déjà des choses que vous voulez nous partager en termes de ce que vous feriez autrement peut-être c'était sur des formes de communication qu'on avait au début où on se disait ah ça va on est potes on se comprend le collectif ça n'a pas toujours été 6 personnes à un moment ça a été 8 personnes donc 4 couples et en fait il y a eu des formes de violence de communication parce qu'on ne savait pas et on n'avait pas les outils et on ne savait pas comment faire mieux et donc ça l'erreur ça serait d'avoir pensé qu'on pouvait faire ça par nous-mêmes et que oui on trouverait des exercices sur internet le jeu des 6 chapeaux et puis et puis ça irait et je dirais qu'aujourd'hui ça serait intéressant de se faire accompagner depuis le début par des professionnels des gens qui savent créer des espaces de parole sains et qui permettent à tous de pouvoir s'exprimer parce que du coup on en a quand même perdu 2 dans l'eau et ça n'a pas été des moments chouettes même pas chouettes du tout pour eux parce qu'on a mal communiqué on n'a pas su se donner un bon espace erreur numéro 1 très grosse erreur si si on a plein c'est sûr mais là je suis prise au dépourvu en tout cas moi je trouve un des enjeux là c'est un peu la casquette accompagnateur qui parle c'est vraiment qu'il y a le lieu de vie et le lieu de travail qui aujourd'hui sont à peu près quand même les mêmes gouvernances parce que c'est les mêmes personnes et qui sans doute sur la durée vont prendre aussi un espace différent notamment si vous créez des maisons etc la SCI va devoir aussi avoir sa propre logique économique peut-être emprunter etc donc tout projet finalement s'archipélise un petit peu en interne c'était un des sujets d'hier avec quelque part déjà deux îles dans votre projet entre l'habitat et moi j'ai hâte de voir dans 3-4 ans comment ça va notamment aussi il y a des jeunes des coups peut-être qui l'arrivée d'enfants va peut-être aussi modifier la façon de vivre ensemble ça va être intéressant et pourquoi pas les gens peut-être parmi vous qui peut-être dans 2 ans vous ont continué à habiter sur place mais vous n'ont plus être agriculteurs et vous devront trouver un autre métier à côté voilà ces transitions beaucoup de collectifs je pense les vivent aussi en tout cas voilà donc il est midi et quart ça va être le moment bientôt d'aller manger merci beaucoup Margot et Leric d'être venus et ce très beau témoignage merci